L'Université Cézanne organise le jeudi prochain, le 27 avril, à Cézanne, un workshop sur l'Internet des Objets. En fait, c'est plus précisément sur la recherche et l'innovation dans l'Internet des Objets. Ce workshop va précéder le forum sur l'Internet des Objets encore, qui aura lieu le vendredi 28 au parc Mazel. Toutes ces activités rentrent dans la politique de Cézanne, de développer le secteur de l'Internet des Objets, qui est un secteur de pointe, que ce soit sur le plan de la formation, que ce soit sur le plan de l'innovation, dans le cadre de son laboratoire Cézanne Innovation-là. L'Internet des Objets est bien sûr une technologie dont on entend de plus en plus parler, et elle est partout, dans les maisons, dans les villes, dans l'énergie, dans la santé, dans le domaine de la santé, l'agriculture. Donc ce sont tous ces petits objets que nous avons connectés à l'Internet, qui vont faire partie demain de notre espace, ou déjà aujourd'hui, de notre espace, cyber-espace, l'espace Internet, dans les humains et les objets. Donc les applications sont multiples et très importantes, et peuvent avoir un impact sur l'environnement, sur l'industrie, sur l'agriculture, comme je disais. Et nous tenons, au niveau de Cézanne, à en profiter, parce que nos étudiants, d'abord, se spécialisent, se forment cette technologie, et innovent au niveau des applications. Donc c'est l'occasion de réunir la communauté de la recherche et de l'innovation à Cézanne, pour qu'on puisse, bien sûr, échanger des idées, et écouter un peu les conférenciers, notamment le professeur Yann Akuldis, qui vient de l'Université de Georgia Tech, qui est un des éminents spécialistes dans le domaine. On va nous faire un exposé sur les manos et les manos bio-objets, donc on parle déjà de les manos-objets. Nous avons aussi un exposé d'un professeur universitaire de Mexique, qui va parler du Smart City, de l'Internet des objets pour les Smart City, et aussi un exposé sur la santé, IoT et santé. Et tout cela sera suivi par un débat sur quelles sont les bonnes directions à prendre en matière de recherche et d'innovation.